alors je vais vous présenter la modification ce petit cutter 963 avec les vérins cti donc 100% électrique ce qui est un confort indéniable par rapport à l'hydraulique en termes d'utilisation beaucoup plus simple il suffit de brancher la batterie et c'est fini donc voilà niveau précision moi je dis c'est pas du tout comparable à l'hydraulique ça on va enlever la cabine donc comme dans mon volvo une petite batterie 2,2 ampères donc dans celui ci trois petits contrôleurs de vérins électriques pourquoi trois tout simplement il y en a un pour chaque vérin en dessous le gros contrôleur des moteurs pour les chenilles sans mixage avec une simple télécommande basique les chenilles et un confort aucun réglage à faire donc ça fonctionne direct on branche ça fonctionne voilà donc sur celui ci j'ai pas fait beaucoup de modifications contrairement à l'autre principale chose que j'ai pu faire c'est le placement du vérin ici j'ai refabriqué des deux pièces de chaque côté avec une traverse parce que de base c'est un kit qui est vendu par cti où il y a la platine en alu ici qui permet de placer le moteur enfin le vérin de levage exactement où il faut mais alors eux ils posent ce vérin là sur cette tige ici que j'ai rajouté qui n'était pas dans le kit et ce qui fait que si je me trompe de touche quand on était en bas en fait le cabrage s'arrêtait ici ce qui fait vraiment pas grand chose moi du coup en plaçant le moteur j'ai cherché j'ai fait plusieurs essais pour le trouver l'emplacement exact qui permet de vraiment fermer le godet et surtout de le garder droit quand on lève donc là forcément on le voit plus et de baigner ça permet les deux solutions le baignage on est vraiment à fond parce qu'arriver au bout en fait il bouge plus le godet donc je suis bien placé à l'intérieur on peut voir les deux moteurs réducteurs fait je vais essayer de refaire une platine en plastique qui va prendre l'intérieur pour le placer vraiment où il faut parce que en fait le placement est hasard de ce qui fait que de ce côté ci on peut voir plus en bien au bord et ma chaîne d'ailleurs des chaînes en ferraille achetés en allemagne aussi mais pas chez cti les chaînes donc en métal avec un barbetin en alu qui était dans le kit le placement là est parfait ce qui fait que j'ai du jeu et donc quand on roule dans la terre est toujours plus ou moins la merde à sauter derrière ou avant d'ailleurs je suis resté sur le galet d'origine à l'avant et les dons ou les faux galets partout pour l'instant là on peut voir que je suis vraiment bien à ras et de l'autre côté un peu plus loin sur la vidéo on voit pas vraiment la différence mais on voit que je suis en bas ça va mais ici il faut pas tout à fait où il faut ce qui fait que sur l'autre je voulais passer le doigt sans problème ici il est un peu plus tendu et la tendance à à se colmater plus ça empêche pas les moteurs ont largement la puissance pour remmener tout mais on sent qu'il a plus de mal je pense que même qu'on peut voir que simplement on voit très bien que celui de droite a beaucoup moins de mal on continue à rouler quoi c'est gauche s'arrête direct plus de force de friction donc je vais essayer de me faire des petites cales pour bien replacer les moteurs où il faut exactement prenant la référence sur celui de droite vu que je trouve qu'il est bien placé donc c'est tout j'ai sur celui ci assis j'ai fait un petit renfort de bras comment je vais réussir à faire ainsi on aussi comme ça on va voir il peut voir si j'enlève tout ça on peut voir une petite pièce à l'impression que c'est fait ici c'est parce que j'ai refait une pièce en plastique que je repas qui est dessous tout simplement ce que de base c'est une fente au niveau du bras et moi j'avais tendance à se décrocher mal fait mon perçage et du coup les tendances à se décrocher du la fente de ce côté ci de ce côté site n'est bien donc j'ai refait les pattes en dessous ce qui fait que plus du tout soulevé là si je veux enlever le bras faut vraiment que j'enlève la tige donc d'origine ce verre là je disais il était pris ici et en fait si je devais recommencer du coup mais il est pris plus bas j'aurais pas besoin d'enlever le plastique ici ce qui ferait plus de solidité en fait bon là maintenant c'est pas très gênant parce que vu que j'ai fait mon renfort à l'intérieur tout se tient y'a plus de soucis là dessus on peut voir un dessin ici avec le plastique qui fait un plat et puis un retour donc si je fais un plastique une forme qui prend tout le fond est ici avec une autre descente pour reprendre ça ça épousera mieux ça empêchera que ce soit les moteurs qui frottent sur la terre et que la terre rentre dedans simplement parce que là avant la vidéo je l'ai soufflé il était plein de terre alors bien évidemment ça rentre pas par beaucoup par ici ça rentre principalement par ici en fait par le trou qui est laissé ici grand par rapport à l'origine alors j'ai oublié une chose tout bête vous montrer pareil la puissance de levage autant sur le volvo dans la ben j'arrivais à lever 8 kg un peu plus 8 kg sans problème autant ici ça peine un peu plus ça a largement de quoi lever du terreau de la terre du sable sans aucun problème donc là je bouge la caméra j'ai une boîte ici avec du plomb en fait tout simplement on peut voir que je suis sur le zéro j'ai à peu près un kilo c'est pas vraiment précis mais j'ai plus ma balance électronique et un peu plus d'un kilo ce qui est déjà pas mal à dire je vais laisser là pour peser la machine après avec les chenilles en métal est beaucoup plus lourd on peut voir que c'est l'arrière qui peine j'ai pas mis de laisse du tout dans l'engin là je vais tout doucement mais je peux aller sans aucun problème assez là avec un kilo on sent que ça force plus je vais l'attraper parce que on peut voir qu'au niveau du cul sur le bout des chenilles à l'avant avec un kilo dans le godet on le sent peiner mais ça va ça pourrait être pire j'ai essayé qu'une bouteille de deux litres avec deux kilos ça lève quasiment pareil en fait c'est arrivant ou ça mais c'est long de pousser en fait qui change la force j'ai peur quand on descend je vais le mettre sur la balance voilà on peut voir un peu plus de deux kilos poils plus de deux c'est déjà pas mal parce qu'il ya rien dedans quoi j'ai pas mis de laisse justement j'ai le plan qui est ici qui en granulé tout simplement je pourrais tapisser le fond largement la place l'avantage d'être tout électrique c'est que à part un tas de câbles bordéliques tout simplement parce que je les ai pas coupé j'ai rien coupé du tout en fait j'ai laissé une longueur d'origine ce qui fait que forcément ça fait de la longueur de filet que sur lui non j'ai pas coupé j'ai branché les souder directement sur les moteurs du coup je pourrais réduire un peu enfin voilà donc je pourrais remplir tout le fond ici il ferait de la masse en milieu tout le fond là sans aucun problème et l'arrière faut remplir en fait pour avoir de la rendu poids dans le fond et ça c'est pas gênant après de poser dessus comme ça une autre fois j'ai dit je sais plus actuellement je le mets en dessous parce qu'il va très bien émetteur devant eux je mettais tout là bas devant et avec une seule toute petite batterie a fait 10 cm de loup en fait je me suis dit au départ que 2,2 ampères ça tiendrait pas comparativement avant où j'avais une chargeuse pareil un brother modifié mais en hydraulique et la pompe hydraulique bouffer la batterie est de 5 ampères pareil 11 volts même pas trois quarts d'heure les 5 ampères que ici et 2,2 ampères je crois qu'ils consomment même un peu plus que le volvo donc le volvo j'ai fait plus d'une heure sont chargés la batterie ici consomme un peu plus mais je sais pas exactement j'ai pas testé j'ai pas été jusqu'à vider les batteries en fait simplement je n'ai pas je m'en suis pas trop servi encore seulement définie pas très longtemps voilà une fois rangé en bordel il ya largement la place et même limite remplir la cabine pourquoi pas pour vraiment qu'il ait du poids parce que quand je fais dans le tas de terreau comme sur les autres vidéos il arrive à patiner quand on arrive dans le pied du tas de terreau tout simplement il patine donc j'ai pourtant mis de la moquette au sol mais il arrive à patiner il fait que deux kilos un peu plus de deux kilos il fait que deux kilos un peu plus de deux kilos et donc on va voir